Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes mercredi, il est midi et quart et nous allons très bien parce qu'il fait un très beau temps, je ne sais pas si je peux vous montrer, nous avons un très beau ciel bleu, du soleil, franchement c'est top. Ce matin je me suis levée à 8h parce que j'avais des courses à faire, j'avais de l'administratif à faire, des virements etc pour payer les factures. Du coup j'ai fait tout ça ce matin, ensuite j'ai préparé un menu pour faire mes courses et je suis allée faire mes courses, donc j'ai emmené Marceau Adam avec moi parce que je leur ai acheté leur livre aujourd'hui et je ne savais pas quoi prendre pour Adam, donc je voulais vraiment qu'ils choisissent et au final il a pris un petit livre de poche de Toy Story 4. Donc Elzaico m'ont pris des BD et des légendaires, évidemment les légendaires origines, alors j'étais un peu déçue parce que je n'ai pas trouvé celle qu'Elza voulait en fait, du coup j'en ai pris une autre mais je ne savais pas si ça lui conviendrait ou pas. Au final ça a l'air de 2h30 pour venir. Là du coup je suis en train de faire un manger puisque je suis rentrée à 11h30 je dirais, du coup j'ai rangé toutes mes courses et puis là j'ai commencé à faire un manger, ce midi on mange des pommes de terre par-ci. Et je vais vous montrer un petit peu des choses que j'ai acheté ce matin, je ne vais pas vous faire un retour de course complet parce que voilà ce n'est que de l'alimentaire et je l'ai déjà dit, moi je ne trouve pas ça intéressant de vous montrer ce que je mange. Mais j'ai pris des petits trucs en plus, alors j'ai acheté ça, donc je n'en suis pas très fière parce que je sais que voilà, zéro déchet avec les cotentilles on en est loin, mais ceux-là sont biodégradables, donc j'ai volontairement pris ceux-là. Ce sont des cotentilles mais en fait qu'on utilise pour le maquillage, pour parfaire le maquillage en fait. Non, les pommes de terre sont cuites, je l'ouvre parce que sinon ça va sonner, sonner, sonner. Donc j'ai pris des cotentilles mais j'ai aussi racheté un auriculi puisque en fait à la base nous utilisons un auriculi pour ne justement pas avoir à jeter de cotentilles, mais les enfants l'avaient perdu, donc du coup j'en ai racheté un. Je me suis racheté du fond de teint, mais du coup là j'étais chez Leclerc et l'autre je pense que je l'avais acheté chez Super U, ils ne l'avaient pas. Donc j'ai essayé celui-là, c'est le Dream Satin Liquid de Maybelline New York. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'ai pris la teinte ivoire, donc on verra ce que ça va donner sur ma peau. Je pense que ça doit être ma teinte, je pense. Et puis je suis passée à la parapharmacie, je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais maintenant Leclerc a ouvert une parapharmacie, donc c'est la parapharmacie de Leclerc. Et donc j'y suis passée puisqu'elle était dans la galerie et je voulais en fait me trouver une huile pour l'hémergéture parce que Adam m'a fait remarquer la semaine dernière que j'avais des trous dans la peau. Voilà, en me faisant un massage, il m'a dit ça, donc ça m'a un petit peu vexée. Je me suis dit, bon, c'est vrai que ce n'est pas hyper esthétique. Du coup, j'ai acheté l'huile B-Oil, tout le monde en parle, l'huile de soin. Donc je vais la tester, je vais prendre des photos des zones où j'ai des vergétures avant et j'en prendrai après la fin du flacon et on verra si ça a fonctionné ou pas. Et puis j'ai pris pour Elsa, pour ses cicatrices, j'ai pris ça. Alors Elsa, elle a des très grosses cicatrices sur les bras qui ont été dues à une opération, elle a eu une chirurgie en fait, puisqu'elle s'est faite opérer du radius, elle s'était cassée le radius. Donc elle a eu en fait une broche qu'on aurait dû retirer six mois après, mais qu'on a enlevée trois ans après. Et en fait, les premières cicatrices qu'elle avait eues, elles faisaient en fait plus d'un demi centimètre de largeur. Donc elles étaient vraiment très, très moches. Et là, il les a repris en fait, c'est-à-dire qu'en enlevant la broche, il a rouvert les deux cicatrices pour les resserrer. Sauf que je vais lui demander qu'elle vous les montre, mais c'est toujours pas très, très beau en fait. Fais voir tes cicatrices, Elsa. Voilà, c'est pas ce qu'on peut appeler de très esthétique. Donc du coup, je lui ai pris le Cicaplast. On l'avait déjà conseillé aussi, donc on verra si ça fonctionne ou pas. Et celui-ci, en plus, il fait protecteur UV en même temps. Donc c'est très bien vu que voilà, la principale protection qu'on m'avait conseillé, c'était effectivement les UV. Donc du coup, là, ça ferait deux en un. Donc là, je prépare l'époque d'hôtel et cet après-midi, en fait, nous sommes invités. Nous devions normalement aller se balader sur Cholet, mais j'avais oublié que nous étions invités chez une amie que je n'ai pas vue depuis longtemps, puisque en fait, c'est une amie qui a dit de chemiller et que je n'y vais plus très souvent à chemiller. Donc du coup, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vue et je l'ai croisé chez Super U la semaine dernière. Et du coup, on s'est dit, bah ouais, il faut qu'on se voit. Avant la rentrée, il faut qu'on se voit. Donc du coup, je vais la voir. En fait, nos enfants étaient dans la même place. En fait, Com et Talia s'entendaient extrêmement bien, parce qu'ils sont tous les deux précoces, en fait. Et donc, ils étaient un petit peu toujours en marge de la classe. Et Talia, en fait, elle a été diagnostiquée. Et là, en gros, elle a sauté une classe. Donc moi, je ne pense pas que Com en ait besoin. Donc je vous laisse aller, mais Talia en avait besoin. Voilà. Donc du coup, cet après-midi, nous allons voir Laetitia et ses filles. Et puis, après, il y a Eric qui vient. Il vient passer un petit peu de temps avec les enfants. Ensuite, il va emmener Elsa et Com à la piscine. Moi, je vais chercher Anaïs pendant ce temps-là. Je ramène Anaïs avec les deux petits à la maison et je retourne rejoindre Elsa et Com à la piscine et essayer d'assister si j'ai le temps à la fin de leur séance. J'aimerais bien pouvoir en voir un petit peu. Ça serait vraiment chouette. Donc voilà, en tout cas, le principal, c'est qu'eux, ils s'éclatent et c'est tout ce qu'ils ont. Bon, bah sur ce, je reprends ma cuisine. Vous voyez, dans l'entrée, j'ai nettoyé ma cuisine hier soir. Je ne vous ai pas montré. J'avais dit que je montrerais, mais du coup, comme je n'ai pas pu faire de vlog, oui, je vais en parler d'ailleurs. Vous n'avez pas de vlog aujourd'hui pour la simple et bonne raison que j'ai encore eu des problèmes de montage. Enfin, ce n'est pas des problèmes de montage, c'est des problèmes de transfert de vidéos. Je ne sais pas pourquoi. Mon ordinateur me refuse le transfert de certaines vidéos. Je ne comprends pas. J'ai regardé sur Internet toutes les astuces et tout ça. J'ai fait les astuces et ça ne change rien. Donc, j'ai hâte d'avoir mon nouvel ordi parce que vraiment, ça me pompe l'air. Donc, du coup, j'ai perdu hier l'ouverture de mon vlog qui était la partie la plus importante puisque, en fait, je n'ai quasiment pas vlogué hier et du coup, j'avais pas mal parlé hier matin. Et du coup, j'ai perdu l'ouverture. Donc, je n'ai pas publié le vlog puisqu'il manquait l'essentiel de la journée. Donc, voilà. Bonjour à tous ! Bon, les amis, il est 20h07 et encore une fois, je n'ai pas filmé de la journée. Alors, ce n'est pas que je n'y ai pas pensé. C'est juste que j'ai passé toute l'après-midi chez ma copine Laetitia. On n'a pas arrêté de blablater. C'était trop top. Je suis vraiment contente de l'avoir revu parce que ça faisait une éternité qu'on ne s'était pas vu. Et ça fait du bien, en fait. C'est dans ces moments-là que je me rends compte à quel point elle me manque. C'est bête parce qu'il faut arrêter. Enfin, il faut qu'on ne se voie plus pour en prendre conscience. Mais, ouais. Je n'ai pas beaucoup d'amis dans la région. Et c'est vrai qu'il y en a certaines qui ont plus d'importance que d'autres. Donc, c'est comme ça. J'espère ne pas la perdre, voilà. Du coup, on a passé beaucoup de temps chez Laetitia. Et puis là, il y a Eric qui m'a appelé pour me dire, en fait, je viens d'arriver chez toi. Sauf que normalement, il devait m'appeler quand il se réveillait pour être sûre que je serais chez moi quand il arriverait. Sauf que du coup, il ne m'a pas appelé. Donc, il est arrivé chez moi. Il n'y avait personne. Et nous, on était à 20 minutes de la maison. Du coup, le temps que je regroupe les enfants, qu'on se prépare, qu'on dise au revoir, machin. On est arrivé genre une demi-heure après. Et donc, du coup, il a attendu un petit peu à la maison. Mais bon, apparemment, ça ne l'a pas dérangé. Du coup, là, il est parti emmener les grands à la piscine pour leur baptême de plongée. Moi, je suis, du coup, devant chez Leclerc et on attend. Anaïs, il est 20h10 et elle n'est toujours pas sortie. Elle est censée finir à 19h30. Moi, j'en ai ras-le-bol de passer ma vie dans la voiture à l'attendre. Donc, elle, elle est super contente parce que ça va lui faire plein d'heures sup. Alors, ces deux heures sup qui ne sont pas payées, je le précise, elles sont à récupérer. Mais ça lui fait prendre des petites journées de temps en temps. Donc, ça peut être cool pour elle. Maintenant, j'avoue que pour nous, attendre dans la voiture, c'est vraiment galère. Il y a Marceau qui a envie de vous dire bonjour. Bonjour, petit cœur. Bonjour, les amis. Ils sont très en forme, les gars, aujourd'hui. J'ai un petit peu de mal à les contenir dans le magasin. Bon, là, on s'est enfermés. On a fermé les vitres pour pouvoir vlogger. Mais du coup, là, je vais les déposer à la maison. En fait, on attend Anaïs. Je les ramène à la maison avec Anaïs. Et moi, je pars à la piscine rejoindre Elsa et Kaum. Je vais essayer de les filmer, si je peux, le temps. Vu que c'est un cours privé. Je vais essayer de les filmer le temps de la baignade. Puisque de toute façon, il n'y a que des enfants que nous connaissons. Et puis, comme ça, en plus, si j'y arrive, je pourrais envoyer aux parents des autres enfants. Ça leur fera une petite vidéo. Enfin, c'est pour ceux qui ne seront pas là. Parce qu'à priori, je pense que pour la plupart, ils seront là. Et puis, voilà. J'espère que je vais bien voir ce qui se passe dans l'eau. Et puis, bien voir leur talent de plongeur. Voilà, bon, ça me saoule d'attendre. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Voilà. Bon, je vois les gens qui commencent. Alors, le magasin est fermé. Le rideau est baissé. Il n'y a plus de clients. Il n'y a plus personne. Mais nous, on est encore là. Voilà. On attendait. Ah, la voilà. Youhou, on s'en va. On est contente, on attend. Ah, Marceau, tu veux vloguer, Marceau ? Si, du coup, ça va falloir que je coupe tes cheveux à mon barbecue. Allez, Manon. Ah, mais je fais ça. On est à Glisséau. On est à Glisséau, ouais. Hop là. Mais par contre, papa, il pourrait me ramener à ton boulot. Il faut que tu lui demandes longtemps avant, si tu peux être sûre qu'il la ramène. Je l'appellerai le matin même. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501